Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 de Péninsula avec les français. Les français viennent donc de reprendre Grenade. Nous sommes au début août 1811 et nous avons reçu aussi des subsides de l'argent pour continuer à faire la guerre dans la péninsule espagnole, ibérique, contre les anglais qui sont à Gibraltar. Et on peut voir que ces anglais ont d'énormes ressources militaires. On voit beaucoup de petites troupes. Ça va être pas facile quand même à lutter contre eux si on y prend garde. Et également une autre troupe ici qui est dirigée par William Carr Beresford et qui fait le siège de Badajoz. Alors je vais demander à mon espion de m'aider en assassinant déjà, comme ils ont fait eux, ils ont assassiné mon général précédemment à Grenade. On va essayer d'assassiner le leurre à Badajoz. Et c'est mon agent qui est détecté. Évidemment, de mon côté, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Il va se cacher dans l'armurerie de Zafra. Mais j'ai un autre espion. Donc on va essayer, on va l'amener lui aussi vers le coin. Donc là, il y a tout un fleuve. Très très bien à savoir. De façon, c'est pour la stratégie. Bien. Alors maintenant, qu'allons-nous faire ? Donc nous savons que nos gros adversaires sont surtout les anglais, c'est évident. On a... Là, on vient de battre les Espagnols. À Grenade, on va donc quand même détruire le restant de la colère des Espagnols ici. Je vais retirer les troupes les plus affaiblies. Parce que je vais faire le combat, on le fera en automatique et je n'ai pas envie de perdre mes troupes. Donc ces deux-là, je vais les mettre de côté. Les autres vont terminer de façon automatique. Voilà. On perd quand même ces hommes et on détruit les restants de cette armée. Mon armée revient à Grenade. La couronne est le pays. Voilà. À vos ordres. On répare la construction. Et on recrutera ensuite une milice. Donc ça, c'est fait ici. Maintenant, donc ici. Alors, on va essayer de faire se réunir nos troupes. Qui étaient plus au nord. Alors, les voilà. Elles vont aller plutôt vers Madrid, quand même. Plutôt que vers Salamand, que je pense. On va les faire traverser le fleuve. Puis les envoyer, après, vers Madrid. Où va venir aussi... ... 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 Et les troupes que j'ai recrutées, est-ce qu'elles peuvent quitter Valence ? Non, il ne vaut mieux pas pour le moment. Alors, tant que, pour qu'un raison, attend Valence. Et pourtant elle est exemptée d'impôts, à mon avis. Bon, pour l'instant... Ah oui, j'avais fait venir le... Pour essayer de calmer la population. Et de la faire avoir des... Des sentiments plutôt pro-français, de plus en plus. Mais bon, c'est loin, on est à 2%. Bon, pour l'instant on ne voit pas de gain tout de suite. Parce qu'il y a aussi sur place un ennemi. Ouais. Donc, provocateur... Ouais, bon, alors qu'il doit y avoir... Bon, ici c'est quoi ? C'est une école. École... Donc c'est bon. Toutes les écoles recherchent. Très bien. Alors, 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 alors... Donc ici, mouvement de troupe. Là, le... Glossier va venir par ici. Mon mot d'ordre est discrétif. Voilà. Et donc... Maintenant, on va se diriger... On va en finir, on va essayer d'en finir avec... Je ne vais pas m'attaquer à l'anglais qui s'attaquera... On l'attaquera avec les armées de Madrid. Parce qu'il faut que je me dépêche d'aller attaquer... Les... Les Portugais... Qui recrutent... Recrutent énormément de troupes. Qui ont déjà beaucoup d'armées. Mais qui sont... Des milices. Puisque... La Perception... Est le seul bâtiment de... Faro. Et donc, par conséquent, il n'élève que des troupes... De moins bonne qualité. Il faudra qu'en profiter. Se dépêcher. Avant qu'ils aient... Qu'ils reçoivent l'aide. Soit des Espagnols. Soit des Anglais. Parce que les Anglais peuvent aussi les aider... Via l'armée, la flotte, etc. Donc il faudra se dépêcher. Voilà. Ici, on va recruter... Une milice. Je ne recrute pas de troupes encore. Parce que... Même si j'ai beaucoup d'argent... Je préfère le dépenser... Dans l'amélioration... Des... Des bâtiments... Des routes partout, etc. Et bien allons-y. 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 Voyons voir. Gouvernement. Politique. Lui, il ne sert pas à grand-chose. Il peut non plus. Mais on va en prendre un de plus. Voilà. Il ne sert pas. Il y en a un qui est patron. Il est commissaire. Donc c'est mieux. On va le garder. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bon, on va améliorer. On va continuer. Je ne sais plus où j'en étais pour les routes. Euh... Oui, donc... Hop. Les infrastructures... Donc là, ok. On fera après. D'abord, on va faire partout les routes. Euh... De pierre. Il faut qu'il y en ait au moins partout. Et après, on améliorera les routes. Bon, bah je crois que c'est le cas. J'en ai fait partout. Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bien. Alors, maintenant, on va faire les routes. Les autoroutes. Alors, on va commencer là. Voilà. Ensuite, euh... C'est quand même... Euh... Attends, c'est combien ? Euh... 600. Ça va. Ouais. Donc, on va faire... Voilà. Maintenant, depuis la France, on va aller. Puisque déjà, je crois qu'ici, c'est fait, hein. Voilà, il y a déjà la route pavée. Alors, là, euh... Les constructions, ici, euh... Bah, on va commencer à faire une cour d'appel. Ou alors plutôt une école militaire. L'école militaire, ça nous donne... Les cuirassiers. Des hulans de la fistule. Les jeunes gardes. Objet de 6 pouces. Les cours d'appel. C'est au niveau, euh... Répression et, euh... Les taux d'impôt qui s'améliorent. Alors, on va améliorer les impôts. Partout. Donc, on va faire déjà grandir les perceptions. Ouais. On va faire ça. On va commencer par améliorer les perceptions. En magistrats. Puis après, les magistrats. Voilà. Magistrats. Ça aussi, quand même. On va faire une caserne. Euh... Non, parce que... Taka, taka, taka... Non, là, on va faire un... Non, c'est pas ça. On va le changer en perception. Magistrats. 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 Comme ça, on aura plus d'impôts. Et on pourra, euh... On va faire aussi un navire marchand. On va voir si c'est... On va recruter un cargo. Là, on va faire pareil, hein. On va changer la caserne en perception. Ouais, bah, d'ailleurs... Il y en avait des casernes. Bon, on va garder 700. On a plus d'argent. Euh... Ok. Bon, bah, voilà, hein. On a bougé les troupes. D'importance. Voilà. Les troupes importantes ont bougé. Euh... Ouais. Alors, lui, c'est quoi, Madrine ? D'accord, il attend. Il attend. Donc, euh... Il attend. Il attend. Qu'est-ce qu'il fait, là ? On va recruter... Une milice aussi. Ah oui, ils étaient d'accord, hein. Les restes de cette armée. Donc, j'avais fait une moitié à Valence. Mais, malheureusement, à Valence, on ne peut pas quitter. Alors, attends. On va mettre aussi une autre milice. Il va falloir quand même que l'on puisse bouger les troupes. Et les rassembler. Parce que les Anglais, ça rigole pas. Ils ont l'air de se préparer aussi avec de bonnes armées. Bon. Et bien, voilà. On va pouvoir passer le tour. Le tour fin août 1811. Les Anglais sont en train de masser leurs troupes. Ils vont souvent nous attaquer sur Grenade, évidemment. Voilà. Un raid agricole à Alméria. Nous avons aboli l'inquisition. L'abolition de l'inquisition. Bon. Nous avons fait donc une avancée considérable. Et nous devons saboter un bâtiment ennemi. Bon. Il y aura ça. Alors, pour vaincre et repousser les Britanniques, nous ne devons pas les laisser utiliser les villes d'Espagne pour développer leur technologie militaire et leur influence politique. Détruire les bâtiments sous leur contrôle. Vous verserez leur capacité à produire des troupes et des provisions. Et fragilisera d'autant plus l'ordre public. Ce qui nous rapprochera un peu plus de la victoire. Bon. Déjà, je vais mettre mon provoquette à Valence. Ah, Valence. Attends, il y a deux contre un. J'espère que ça va être bon. Je ne sais pas, on va voir. Voyons voir. Eh bien, oui. On augmente de 7,4 le sentiment pro-français. Donc, c'est bien. Nous avons recruté des troupes à Lisbonne. Nous avons une frégate de 38 canons. Tiens, j'ai fait une frégale, ne me rappelez pas. Euh, à Valence, on a fait ça. Bien. Bon, bah c'est bien. Et nous construisons nos routes. On a quand même 4000. Voilà, je fais le tour, ce qui est bien. Il va au début du tour. Alors, les anglais, je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas encore pris... Mon mode d'ordre est discret. Mais, bah, Daros va tenir... Ah, c'est fini. Donc, ils vont jusqu'au bout de la... C'est marrant, ça. Allez, on va essayer encore une fois de tuer le... Et encore une fois, c'est raté. Bon, bah, il n'est pas très bon. Ce n'est pas un bon assassin. Alors là, on va améliorer la mode magistrat. Et nous, on va se diriger... Alors, attend. Voyons voir. Non, il n'y a pas l'air d'avoir des forts. Et bah, on va faire le siège de... De Pharo. Comme rat en cage. Qui n'a pas de défense. Et qui n'a qu'une armée... De milices. Et bah, ce sera la bataille... De ce... De cet épisode. En... En présence de Masséna et de Soult. Qui attaque Pharo. Euh... Tenu... Par... Les Portugais. De... Antonio... José Enriquez. Enriquez. À la tête, donc, de milices. Et de citoyens. De populace. Voilà. Et bah, on se retrouve sur le champ de bataille. Bien. Ne sachant pas trop où se trouvaient les adversaires. Je me suis donc mis... J'ai mis toutes mes troupes derrière le village. Et je vais attendre... Voir comment ils vont se... Se placer. J'ai une petite idée. Puisqu'ils avaient pris le... Ils ont pris le... La colline, là-haut. Je pense qu'ils vont se mettre en... En... En pied, comme ça. Voilà. D'accord. Donc, ils forment une ligne. Très bien. La cavalerie est dans les ordres, monsieur. Et bien, nous, on va donc envoyer nos trois unités... D'infanterie légère, qui tirent un peu plus loin... Que... Que eux. On va les mettre... On va les avancer... On va prendre cette colline. Et puis de là, on verra ce qu'on fera. Donc, on va... Envoyer ces trois régiments... Ici. Voilà. A toute vitesse. Soutenu par... Trois régiments d'infanterie légère. Que je vais mettre un petit peu plus loin. Ici. Voilà. Les canons. On va les mettre là, à l'arrière. On va les mettre sur la... Les collines, ici. Voilà. Ils tireront de loin. Voilà. Avec... Les états-majors, aussi. Trois régiments d'infanterie vont s'avancer là. Alors, dans cette bataille, on doit avoir le treizième, hein. Normalement. Oui, le voilà. Bon, le treizième, il va se mettre là. Avec... Les cavaleries. Voilà. Et... Ils y vont. À toute vitesse. Bon. Alors, prenons la colline. Là. Soutenons. Pour l'attaque. Je vais mettre mes cavaleries, ici. Voilà. Donc là, on va attaquer... Un bout de leur armée. Bon, voilà. Les canons, ils n'en serviraient à rien, je pense, dans cette bataille. Parce qu'ils vont être trop loin. Ou alors, je les mets par ici, les canons. Ce qu'il y a, voilà. C'est là que... On voit... Que ce serait mieux de faire des batailles avec une artilleur et... Comment ? À cheval. Enfin... On fait avec... Là. Voilà. On verra ça plus tard. Allons-y. Ah, ici. On ne peut pas descendre par là. Donc, on va se mettre ici. La cavalerie va entrer dans le village. Voilà. Bon. Donc ici. Un petit peu au centre. Voilà. Voilà. Eux, ils tirent plus loin que l'ennemi. Donc, euh... Je vais les utiliser. Voilà. Et les cavaleries vont s'approcher. Ils vont monter sur un colis aussi. Bon, bah, les canons, vraiment, ils servent pas à grand-chose. Alors, on va les envoyer tranquillement. Ouais, par là. Allez. L'infanterie rentre dans le village. Bon, je pense que... On va couper, hein, dans le film. Parce que ça prend du temps pour juste déplacer les troupes. Étant donné que l'ennemi n'a pas l'air... Tressé de venir au contact. Dirait-on. Il y a un... Il y a un avance. Il y a un avance. Ces trois-là aussi, ils vont avancer. Alors là, ça ne tue pas plus de ce qu'il y a de ça. Bon, là, je sens que le combat va se passer plus par là, je pense. Donc, j'ai bien fait d'invoyer mes canons ici, mais ils vont arriver. Ils avancent très lentement, très péniblement. Ce problème-là, on ne l'aura plus quand on aura de la cavalerie... Enfin, de l'artillerie à cheval. Donc, lui, voilà. Mets-toi bien comme il faut. Mets-toi aussi. Bien comme il faut. Bon, alors, ces deux régiments, ils vont se mettre là. Celui-là, il va se tirer comme ça. Et la cavalerie va avancer par ici. Alors, il y a une des deux. Voilà, c'est celle-ci que je vais mettre sur le côté. Voilà. Alors que l'autre va plutôt se mettre ici. Ça, c'est la cavalerie de choc. Et j'attends mes canons, hein, péniblement. Ils avancent péniblement. Bon, ben... Lui aussi, hein, il devait aller par là. Ouais, je crois qu'il passe... Il passe par le village. Donc ici, poche de résistance. OK. Donc on va envoyer deux régiments. Par ici, les cavaliers, euh... Ben, ils vont avancer... Ils vont descendre dans le village. Allons-y. Ah, mais c'est énervant parce qu'ils reculent. Donc ils ne veulent pas se battre. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Retirez-vous. Compagnier en ligne. Préparez-vous. À vos ordres, à vos ordres. Pieds léger. Retirez, monsieur. Ah. Voilà, c'est difficile que ça va peut-être... Donc mes cavaliers, on va les reculer. J'ai tellement l'habitude de perdre la cavalerie. Non, on va pas les reculer. On va plutôt les faire aller par là. Marche rapide. 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 bon là on dirait qu'il veut m'attaquer allez bon ben là ils peuvent pas bon les canons ils n'arrivent pas bon là évidemment caché dans l'entre les maisons pour être facile à battre mais bon on y va comme ça non non tire pas toi, pas derrière lui toi tu vas te mettre là toi tu vas te mettre là toi aussi tu vas te mettre là oh la la non là-haut alors là y'a quoi ? très bien les canons n'arrivent toujours pas bon alors qu'est-ce qu'on fait ? on va attaquer leur général peut-être un peu mais pas facile cette bataille hein parce qu'il n'y a pas de moyen de s'affronter comme ça je crois c'est pas pratique hein de se battre dans les vilains ah mince il s'est trop avancé recule là en plus ils peuvent tirer de loin je comprends pas pourquoi allez recule là toi cavalerie tu charge là et toi infanterie tu tirs là voilà les canons sont prêts ouais ça va bien bon la cavalerie continue elle vient ici un châterie de l'horsion du linge nous avons tué leur général monsieur nous allons les briser c'est sûr ouais c'est là attention c'est qui lui on a la baïonnette et toi tu viens l'aider pêche toi les canons qui ont le point possible vous aurez oui on va voilà ça commence à fuir de partout voici En plus ils ont perdu l'ordre général donc ils doivent un petit peu... Ils ont plus de morale donc cette bataille va être assez rapidement menée, gagnée je pense. Allez les cavaleries, allez-y, poursuivez-les. Allez le treizième attaque, les dragons aussi repoussent. Les dragons vont par ici, vous allez le mettre là. Allez les dragons. Cavalerie, on suit celui-là, là. Cette cavalerie va attaquer là. Allez. Cette cavalerie poursuit... Ouais bah c'est celui-là, voilà. Celle-là, elle poursuit l'enseignement de la salle, voilà. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Ouais c'est pas grave. C'est la fin de la bataille, allez. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Attends à moi de l'activer quelqu'un par là. Non, c'est bon. Allez. Faut faire attention à mes cavaleries, hein. L'infanterie légère, hop. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Et là, je pense qu'effectivement, c'est pas mal, hein. Tiens, c'est le treizième, ça. Ouais, allez. Tu les poursuis à la baïonnette. Voilà. Et nous finissons cette bataille, hein. Cette victoire dite héroïque, hein, quand même. Et on se retrouve sur le tableau du résultat de cette bataille. Et bien, à tout de suite. Nous sommes puissants et invaincus ! Voilà. Bon, on a perdu que 344 hommes. On leur a tué 3064, hein. Dix fois plus, pratiquement. Bah, quand même pas, mais presque. Heu... Ils nous ont perdu, je crois, aucun régiment. Non, c'est ça, c'est bon. On a nos trois canons. Nos quatre cavaleries. Notre lance d'infanterie légère. C'est très bien. Nos deux maréchaux, là. Nos deux chinois. Le 13ème, je ne sais plus lequel c'était. Peut-être que c'est gagné... Non, ça, c'est un chasseur. C'est les trois chasseurs. Il y a ce fusilier de ligne. Qui finit à 107 hommes. Qui a tué 228 ennemis. Qui a gagné un chevron. Heu... Ces deux régiments chasseurs, aussi, ont gagné un chevron chacun. Voilà. Ils ont fait quand même pas mal de morts, hein. L'artillerie a tué quand même pas mal, aussi. Eh ben, c'est bien passé. Nous avons apporté... Donnez le rappel pour la bataille. Nous occupons pacifiquement la ville de Faro. Et nous détruisons la faction portugale. Le Portugal. Ça va nous faire déjà une faction en moins contre laquelle lutter. Puisque nous en avions trois au départ. Il y avait le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre contre nous. Déjà, maintenant, ça en est terminé avec la faction portugale. Il reste l'Espagne et surtout les Britanniques. Qui, eux, ne rigolent pas. Même s'ils n'ont que Gibraltar. On voit qu'ils sont surarmés. Et en plus, ils vont bientôt prendre Batarhus. Bien. Eh ben, nous allons en rester pour cet épisode 8. Avec la prise de Faro. Par les deux généraux maréchaux. Masséna et Soult. Et le 13ème. Malencontreusement, j'ai oublié de sauvegarder le film. Donc, il n'y aura pas la bataille plus par le 13ème. Puisque j'ai complètement oublié de sauvegarder cette bataille. Tant pis. Il n'y aura pas donc la bataille vue par le 13ème. Et on se retrouvera à l'épisode prochain. Merci d'avoir suivi celui-là. Et j'espère qu'il vous a plu.